Laisse moi, tu es mim... Laisse moi passer ! Cette ville est constitué de trois niveaux, tout le monde sent le bras là, je suis vieux. Enormément. Alors m'en va la kéné ! Omae wa mou shindeiru ! Pas du tout ! BAM 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 ! Il est dû les apprendre à parler comme nous ! C'est moi, Miki ! Il y a un homme à gros spécs qui s'éconne mieux que personne en matière d'œufs ! Salut à vous les bambis et bienvenue sur l'épisode d'Octopas Traveller, j'aime toujours autant cette musique. Donc, pour cet épisode, je vais essayer de faire moins long que le précédent. Non, je dis ça parce que l'épisode précédent, mine de rien, j'ai mis du temps quand même à enregistrer et puis à monter aussi. C'était plutôt long tout ça, mais en fait pas, on va quand même faire des choses dans cet épisode. Nous allons, du coup, on est à Swarky pour voir s'il y a des quêtes là-bas. Je voulais aller aussi à Don des Flammes, mais à chaque fois, je vais repousser ça à chaque épisode. Mais je pense qu'on va faire l'épisode prochain parce qu'on va peindre un peu dans cet épisode. Évidemment, on va faire deux grottes, on va faire celle-là. Il y en a une autre ici qui m'intéresse. Oui, il y a un truc là-bas, là. Il y a un truc là-bas au Guay Sud de Hauss-Eauclair. Ou sinon, il y avait cette grotte là, au Désert d'Ombrelle. On va plutôt faire, ouais, le Guay Sud. On verra pour le Désert d'Ombrelle. Yes ! Puis après, peut-être qu'on ira faire un petit tour du côté d'Ombrelle, justement, pour voir ce qu'il y a. Ou soit on fait Don des Flammes et on réserve, du coup, la fameuse grotte là-bas pour le prochain épisode. Parce que le combat va être assez costaud. On sursait les bambis. Je vais faire une ellipse, le temps de faire le train jusqu'à la grotte. Grâce à mes techniques secrètes de Ninja. Et du coup, je vous retrouve dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Reli bambi. Et donc, nous y sommes, à la grotte des Ténèbres. D'ailleurs, ce petit Cyrus, ça en a profité pour level up. On sait bien que ça, je suis full MP. Ça, ça pue le coffre ici, non ? Non, il n'y a rien ? Il n'y a rien du tout ? Dans ton cul. D'accord, il met une zone comme ça, juste pour le troll. Ok, tout va bien. Donc, du coup, la grotte aux Charon. Une tangée de niveau 20. Alors que là, on avait l'habitude d'avoir des niveaux 11. Donc, ça va nous changer. Regardez l'équipe 11, 13, 16, 21. Je pense que ça va être assez drôle ici. Assez drôle. Et du coup, dans les grottes. Parce qu'il y a pas mal de grottes, d'ailleurs, à visiter. Je pense qu'il y en a au moins 5 ou 6 à faire. Et au bout, il y a un coffre. Du coup, avec un boss. Avec, généralement, une bonne arme. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais faire un truc. Je vais enlever mes l'obdivitements. Comme ça, ça me permet de pexer un peu. Voilà, parfait. Ok. Évidemment, il y aura des coffres par-ci, par-là. Alors là, il n'y a rien, forcément. Ça, c'est grotte. Je ne m'en souviens plus trop. On ne s'en souviens plus trop. Il y a la sauvegarde là-bas. Je vais peut-être passer en bas, à droite, d'abord. Mais avant ça, le petit combat. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Plein de poids chez Jean. Ok. Faible l'arc. C'est plutôt bon signe. Ils vont tous commencer en premier. C'est grand sac. Évidemment. Évidemment, Thérian qui loupe son attaque. Je vais prendre la sauce, là, je pense. Ah, ça, c'est chiant. Ah, c'est très chiant. Ok. Bon, ça, on a deux personnages qui ont pas mal de PV, donc c'est plutôt cool. Par contre, je suis embêté parce que l'aveuglement, là, ça ne m'arrange pas trop, là. Ouais. Ça ne m'arrange pas. Et... Putain. Il dit que je fèche, ouais. Ça a été très pratique, là. Mais je vais en chier. Je vais en chier ma race, du coup. Ah, je vais aussi à l'break. Ah, là, c'est vrai que c'est où ça nous pèle. Je suppose qu'ils sont faibles et les coeurs, j'espère, non ? Pas du tout, putain. Oh, le combat tellement chiant ! Ok, ce qu'on va faire, c'est juste pour André Kalanith. Ça, c'est quand on s'est mis énervé. Ok, je vais faire encore une autre défense. A Kalanith pour qu'on commence avant André. Voilà. En fait, tout le monde va défendre, vous savez quoi ? Vous défendez tout, sauf Cyrus. Peut-être la glace, du coup ? Non ? Putain, mais c'est quoi la faiblesse ? Ah, mais c'est un espèce de corbeau, du coup, ça peut être la lumière. Oh, bon, 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 bon ! Bonjour, bienvenue dans une croix de niveau 20. Il s'est fait recte du ouf. Évidemment, j'ai pas le tout pour le rez. J'ai envie de le prendre, c'est pas grave. Est-ce qu'on va faire ? Pod à présente. Il n'y a rien qui enlève ça. Merde, attendez, non, si, je vais le faire. Je vais faire... Je vais faire le truc que j'ai pas. Putain, mais j'ai rien, en fait ! Merde ! Putain, j'ai monté Alphine comme une grosse tanche, quoi. On va essayer un truc. Ah, c'est ce que je pensais, ok. Ça va être compliqué. Ça va être la merde, ce fight. Ok, on va essayer ça. Ah, j'ai aussi un chopé, allez, vas-y. Nice ! Ok. Putain, ça suffit pas, quoi. Ok, alors là, ce qu'on va faire. Je vais faire un petit coup de bâton, ce poids-chijon devant. Petit coup de bâton de merde, c'est fait spray. Comme c'est Alphine. Varese. Thérion, si l'on a besoin. C'est des olivitas, j'en ai 26, donc c'est plutôt pas mal. Hop là. Anitz. Anitz, tu as donné un petit coup de flèche là. Taille, il a beaucoup de défense, ce con. On fâche. Et là, on va faire une boule de feu. Voilà, bim. Par contre, ce piaf là, c'est un boss, c'est limite. Ah, putain. Je vais ma vie, le karma du TV, qui refrappe. Et cette cacité me saoule aussi. Ça me cave. Je vais me gaspeter un MP pour ce putain de fight. On peut s'y entendre pour quelqu'un d'autre que Thérion, SDP. Merci. Impossible, ça. On va faire un vol de PV. Ok, merci beaucoup Thérion. Merci beaucoup. Ok, double frappe parfait. Et là, on va faire une petite amputation. Il a trop de PV. L'épisode qui va durer trois siècles. Ah non, mais il a trop de PV. C'est où, j'avoue, là ? Je ne le tuerai jamais. Ça peut se le tuer. Bon, je vais faire. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Eh bien, enfin, putain ! Je ne sais pas combien de PV ce bâtard, mais... Oh, regardez l'XP qu'on se fait. Oh, non, non. Oh, ça va être bien. Ça va être bien cet endroit, ok. Bon, je vais vraiment galérer à chaque combat. Mais au moins, on va pexer. Ça va être cool. Ok. Oh là là, cette galère. Il avait au moins, je ne sais pas, 3000 PV. C'était juste hallucinant. Enfin bref, on va continuer. Et encore, je pense que ce n'est pas le pire monstre qu'on peut trouver dans cette grotte. Parce que si on se chope des élémentaires, vous allez voir des élémentaires, c'est une sacrée chasse au début. Je pense que c'est la fuite. Oh, un coffre à trésor. D'accord, il y a super magnifique. Matardin, tout de ouf, mais il n'est que de la merde. Encore le même groupe. Magnifique. À ce moment-là, j'ai pris par surprise. Ok. Ah oui, le vent. Mais oui, forcément. Mais oui, mais je n'ai pas de marchand. Ce qu'on va faire, si je vais défendre Daganite, ça voilà, Alphine. Alphine, Alphine, de toute façon, je peux faire grand-chose, malheureusement, mon coco. Ah si, je peux faire infection, ça, c'est une très bonne idée, ça. Voilà, on va poser ce con, s'il a masse PV. Cyrus. Asus. Il ne sert à rien, pour l'instant. Thérion. Vol de PT. Compétence, elle n'est pas très précise. C'est pour ça qu'il faut faire uniquement quand il est en faille. Et là, on va bourrer. Déluge de flèche. Voilà. Ça, on met tout le monde sur faille. Nickel, parfait. Il n'y a pas trop de dégâts, mais c'est surtout pour les mettre en faille. C'est le principal. Ok. Là, je vais en faire... Notre vol de PT. J'essaie de faire le combat plus rapidement, là. C'est lui, on va voir avec Thérion. On peut faire quand même des dégâts assez propres. Je vais faire une petite boule de feu. Voilà, tranquille. Pour ça, le prochain tour, je vais pouvoir mieux burst. Alphine. Sur l'imputation, on ne sait rien. Il n'y a pas assez de dégâts pour l'instant. Donc, on va augmenter son poison. Plus de pute à clic dans ton âme. Plus de cancer. Délicieux. On a gardé les dégâts du poison. Holy shit. Anit, tu vas me faire un petit clin. Voilà. Évidemment, là, le focus est mauvais. C'est pas grave. Et là, je vais peut-être faire le sale. On va faire ça. On va faire une fulguration. Ça met une fulguration de ses potes dégâts. C'est juste ouf. Il a trop de PV, ce gros sac. Un petit vol de PV. Et là, quasiment 700 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. Et Alphine, on va défendre. Ça ne sert à rien. OK. Collect. D'accord. Il booste encore sa défense. Magnifique. Merci, connard. Comme si ce n'était pas assez. Super. Super. Magnifique. Vraiment, on va mettre magnifique. Merci beaucoup. Sauf que là, j'ai envie de dire, tu es presque mort. Ah, ça se passe mieux, sans le truc du ténèbre. En même temps, j'ai cacqué pas mal de pt. Surtout à Anik. À Anik, pardon. Déluge de flèche, 24 pt. C'est énorme. C'est énorme. Mais au moins, ça fait le taf. Ça fait le taf. Ah, il a bien crevé, là. Il a bien crevé, piave de merde. Merci, quoi. Ah, mais non. Ça booste, quoi. Ah, malheureusement, l'XP. Même l'argent de ça, c'est tellement ouf. Si on trouve le ténèbre, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bon, écoutez. On va continuer l'exploration. De toute façon, on va savoir quand est-ce qu'on va tomber sur le boss. Là, ça pue. Le boss en va à droite. Je crois. Je ne sais pas. On va voir. Ah, des corbeaux adbinos. D'accord, super. C'est quoi, c'est des corbeaux de lumière, c'est ça ? C'est des corbeaux de lumière, c'est ça ? C'est des corbeaux de lumière, c'est ça ? Corbeaux de cendrée. Ça va regarder de ça. Attendez, attendez. Est-ce qu'on a de la merde nocturne, c'est quoi ? Non, nocturne, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, eux, on ne sait pas ce qu'ils valent. Je vais faire une autre infection, c'est quoi ? Moi, je veux plus avec ce poison. Ça fait le café, même sur les bosses, je veux rien. Ça sent pas mal. Ah, il est magnifique, oui, forcément, le retour de la brume. Ok, il tape beaucoup moins fort que les noirs. Les blancs tapent moins fort que les noirs, c'est connu, évidemment. Ah, je suis bien fan de Salaman, mais jamais gardé pour le boss. C'est pas grave si je fais l'un d'un à faire le bon, oui, forcément. Oh, elle a focus le bon, nice, bien joué. Allons-y, vous avez pensé au feu ? Est-ce que vous êtes faible à glace, par hasard ? Pas du tout, aucun rapport, j'en doutais. Évidemment, évidemment. Évidemment ! Là, c'est très emmerdant comme combat. Il ne s'agit pas de lance. Tout le monde a cécité. Ils ont loupé, parfait, parfait. Parfait. Ok, ça, on s'en fout. Alors, l'état d'horreur, je crois qu'on ne l'a jamais vu. Mais ça permet, en gros, de ne plus utiliser de PE, en fait. Donc, vous voyez, j'appuie sur R. De toute façon, vous voyez qu'elle a, c'est barré. Donc, on est guacqué. Mais là, ce n'est pas trop en problème, vous n'en faites pas. Je vais me soigner un peu. Avec le premier secours de Alphine. Ok, toi, tu es en faille. Je vais essayer un autre coup de poker. On ne sait jamais. Alors, attendez, lui, par exemple. Ok, parfait. S'il était en faille, en plus. Et on va utiliser un éclair, si ça marche par hasard. Pas du tout. Oh, c'est d'accord, comment je change. Je pense que j'irais que c'est un coup de premier. Parce que là, c'est de quoi qu'il se joue. C'est peut-être que cette cécité qui dure sa life, là. Mon dieu. C'est peut-être que cette cécité qui dure sa life, là. Voilà, c'est bon. Putain, en fait, les piaves blancs, ils avaient pas mal d'appelés, quand même. Du coup, c'était un peu long. Mais au moins, la récompense vaut le coup. Oh non, non, délicieux. C'est développe délicieux. Je vais 15 minutes à faire chaque combat, mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a un truc ici ? Non, on n'a rien, ok. Ok, ok, mais on a un coffre. On a un délicieux coffre avec une prume stimulante. Pourquoi pas, pourquoi pas. Attendez, je vais faire un truc. Je vais soigner Cyrus. Ils ont mis top du 500 quand même ici, donc c'est plutôt violent. Et puis, on va aller à gauche. Point de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire que le boss n'est pas loin. Ah oui, je crois qu'il est au fond à gauche. Je crois qu'il est au fond à gauche. Ok, donc, Anita level up. À droite, à droite. On va aller à droite d'abord, ouais. C'est une bonne idée. J'arrive plus à sauvegarder, c'est vrai. J'ai pas un full-fifou. Bon, ça passe, ça passe. Et on a un délicieux coffre avec 6000 feuilles. Pas mal, pas mal. Je pense qu'il y aura plus de coffre. Je suis un peu déçu. Oula, c'est quoi ça ? Quelle est dans cette chose ? Des gros piaf ! Oh là là, trois de bouclier. Oh, les sacs, les faucons de l'effroi. C'est quoi les faucons de l'effroi ? On va faire un petit diluche de flèche direct. Ça vous fait un peu peur là. Ok, on les a tous rect. Nickel, Cyrus. Cyrus, tu veux le même prochain tour ? Pas d'ailleurs, après ce qu'on va, parce que là, on a un peu short. Ah non, mais c'est des grosses mardes en fait. Oh, ben ça va, putain, j'ai eu peur, quoi. C'est des mobs qui ont l'extérieur. Faucons de tempête. Ah par contre, eux, c'est quoi ? Vous êtes les mêmes que j'ai vu tout à l'heure ? Non, vous n'êtes pas les mêmes, vous êtes d'autres piaf. C'est là, je découpe leur faiblesse. D'accord, super. Mais ça va, ils n'ont pas trop de PV, donc j'ai envie de dire. Fafafafark, c'est pour l'Olysse ! Pouf ! Regarde, 800 dégâts, il n'est même pas mort. Allez, dégage. Cyrus, level up tout de suite. C'est un conseil. Parfait. Merci. Nickel. Ils n'ont pas trop apporté d'expérience, ceux-là. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller en haut. Non, je n'ai pas examiné. Donc vous savez quoi ? On va sauvegarder. Et on va se faire le boss. Et c'est là qu'on va se prendre la branlée. Ah, putain. Dans cet épisode, je voulais faire deux grottes, mais on n'est pas couchés, quoi. Un sentiment de danger vous a ça. Et voulez-vous vraiment continuer ? Allons-y, allez, fuck that. De toute façon, on va mourir. Et on a un gros poichijon ! Il tise le bouclier ! Le gros sac ! Alors, direct. Direct les Bambis. Biège immobilisant, absolument. Absolument. Par contre, là, il va attaquer après. J'ai fait un peu le con, là, quand même, parce que... Ok, toi, bien, toi, bien. Si j'ai pas pris les attaques de volard pour réduire son attaque, c'est le sens qu'il va nous dépouiller, je m'en crois. Ok. Est-ce que Bambi, tu es faible à l'attaque ? Par hasard. On ne saura jamais, d'accord, ok. Super. Bâton, non. H non plus. Ah, j'ai dû l'imposer, je suis con. Je vais défendre avec Cyrus, parce que j'ai pas confiance. Petit coup de tag avec Therion. Donc, il n'a pas fait la main d'attaque, d'accord. Par contre, je suppose que tu es faible à l'arc. Celui que tu es un piaf, ok. Je vais défendre avec Alphine. Ok, tout va bien. Et là, on va le full empoisonner. Infection. Et derrière, il a un truc à voler aussi, il ne faut pas que j'oublie. Mais bon, c'est la dernière, il t'a mal à la con, à tous les coups. Est-ce que tu es faible à l'éclair ? Ça va te le vend, le dernier, à tous les coups. Ça va te le vend, d'accord. Je vais défendre avec Therion, vous savez quoi ? Je n'ai pas trop confiance. On va refaire un autre piège. Et puis là, au prochain tour, il faut que je défonce. Ah, mais je pensais qu'il y avait le... Le vélo, pardon. Et d'aider. On met 600 PV le poison, votre feuille. Il y avait un nid. Ben zut, alors. Attendez, est-ce que j'ai ça ? Non, je n'ai pas ça. J'ai le coqnuty de pute pour un nid, parce que je vais avoir besoin d'elle. Pour une compétence spéciale qui s'appelle, pardon, la pluie de flèche. Je ne peux pas faire le ciblage. On va faire un ciblage, c'est quoi ? Je vais faire un ciblage. Pour avoir plus de précision sur le sort. Plus d'augmenter le bébé critique aussi. Voilà, parfait. Nickel. On va soigner de vite. Vite fait, Cyrus. Voilà. Ok, nickel. Cyrus, tu vas en défendre. C'est piqué un peu ce coq, quand même. Là, ça pue, là. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. Et pour ça, j'ai dû prendre le truc du voleur. Ok. Alors là, Anit, je compte absolument sur toi. Enlève-moi un max de bouclier. Ah, ça ne va pas suffire, putain. Je vais ma vie. Je vais ma vie. Là, il va tuer quelqu'un. C'est obligé. C'est obligé qu'il va tuer quelqu'un, ce con. On va tenter un vole 50%, si jamais. Oh, confiture revitalisante. Ok, c'est un équiment d'élixir, en fait. Sauf que là, je vais prendre... Mais non, Anit, on va annuler son truc, putain, merde. Ce sont de la merde, j'ai n'ai qu'une idée. L'acide bleu, voyons voir. Ah, je suis un connard. Ok, bon, là, il faut qu'il tape... Il faut qu'il tape Alphine, c'est un truc cool. Il tape Alphine, tape Alphine. Tout va bien, tout va bien. Bon, il a pris un peu cher, certes. Mais bon, ça passe. Olé Vital, oui. Absolument. Putain, il va attaquer ce connard, je suis sûr. Je sais pas si ça, il faut que je fasse une autre punie de flèche. Allez, Anit ! Putain, la précision de merde ! What the fuck, Anit ! Les cp ! Oh putain, l'esquive ! Est-ce que je peux fuir, est-ce que je peux fuir ? Je peux pas fuir, merde ! Ben là, c'est la baise. Il est presque mort ce con. Oh, ça me fait chier de tuer comme ça, je vais pas avoir l'XP ! Oh putain, telle merde ! Ah, je vous avais dit que ce serait drôle, hein ! Ben j'ai pas le choix, il faut que je fasse une autre punie de flèche. Ok, ce qu'on va faire, les bambis, on va faire une autre punie de flèche. Certes. Bref, il faut... Oui, merci, oui, voilà, mais le en faille. Ah, le poison est quand même efficace, c'est dingue ! L'effet de ce poison, pourquoi le poison n'a pas tic ? Pourquoi le poison n'a pas fait effet ? What the fuck ? Euh, là, 6 coups de poker, les bambis. 6 coups de poker, j'ai pas le choix. Faut pas qu'il fasse une autre accélération, au pire, il crève d'accord. Oh putain, le boss ! Bon, l'XP, ça va, ça va, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, par contre, j'ai pas eu le truc d'accord, ok. Alors, là, absolument, apprendre des compétences. Putain, je vais pas lui apprendre le rez. Ok, absolument, pége un l'ocul, oui. Réduire l'attaque de l'adversaire, parce que là, c'est APLS, et tempête de feu, pour Cyrus. Ok. Et du coup, on a appris, piller les jeux au moins de la vitesse, pourquoi pas. Et Cyrus a appris, perspicacité, ça, ouais, c'est ça, ça empêche d'être pris par surprise, ok. Bah là, écoutez, ce qu'on va faire. Faites ça, c'est la playlist. Ok. Bon, en tout cas, le poison, c'est très très pratique, c'est un centu de malade. Bah écoutez, je vais faire un illib, je vais me soigner, je vais aller dans une taverne. Et je vous retrouve juste après pour la seconde grotte. Là, les bambis, ça fait déjà 30 minutes d'enregistrement pour moi, c'est juste ouf. Bon, je vous dis, à tout de suite, les bambis. Et s'il y a un combat, je le fuis, peu exact. Un moment que j'arrive à sortir avant. Relais bambis. Donc voilà, je me trouve ce qui s'appelle les chutes jumelles, du coup, qui est suite de Whistleclair. J'ai changé un peu l'équipe aussi pour faire un peu d'autres bambis. Donc là, j'ai remplacé Ophelia, enfin du moins Ophelia par Ophelia. Et Cyrus par Primo, c'est vrai que j'ai plus de magie noire. C'est un peu problématique, mais bon, je pense que ça va le faire. Vous en faites pas, ça va le faire. Tout va bien, tout va bien. Une sauvegarde directe, d'accord. Hé, on n'a pas... Ah, d'accord, il n'y a pas de boss ici, c'est quand le truc ? C'est normalement, il y a toujours une sauvegarde auprès du boss, mais là, il n'y a rien. D'accord, bon, écoutez, on va explorer. Donc encore une grotte du niveau 20. Et là, on a le coffre. Pour ça, je garde toujours Théryon avec moi. Pratique un bâton psychique. Et psychique et bébébébébé. Parfait, voyons, on va voir ce que ça vaut. Oh, boum, boum, boum. En plus, la défense élementaire de la cible, ça ne donne pas d'attaques physiques et critiques, mais plus 78 d'attaques élémentaires. C'est juste dingue. C'est juste parfait. Ok. Écoutez, la tristesse, je suis tombé sur un groupe de mobs que j'ai déjà rencontré, on va dire. J'espère qu'il y aura autre chose quand même que des... C'est une espèce de nocère rapetille, là, les chauves-souris. Il y a un coffre là-bas, il faut passer par là. Des fois, c'est vraiment pas évident, en plus, avec cette brume, là. C'est un peu compliqué pour voir la route. Mais bon, ça va le faire. Ok, on a des crapauds, lui, de devant. Je crois qu'on n'en a vu aucun de ces bambis. On les a pris par surprise, donc ça, c'est cool. Est-ce que vous êtes faibles à la lumière ? Ils ne sont pas champions. Pas du tout, oui. D'accord, ça, ça m'étonne. Est-ce que vous êtes faibles à la dog ? Non. Super, magnifique. Peut-être aux ténèbres. Les ténèbres. Ah, voilà. Ça veut bien qu'il y avait une histoire de lumière ténèbre, contre ces cons. Peut-être un coup large. Ah, ils ne sont pas faibles à l'épée. Putain, merde. Ah, merde. Oh là là. Oh non, non, non. Oh, je n'aime pas quand les mobs se boostent. Généralement, ça pique. Je vais défendre avec Thérion. Ça, je vais prendre qui apprend de tarifs. Ok, tout va bien. Putain, je prends cher. Surtout que là, il n'y a qu'un ami qui peut tanker. Putain, mais du coup... Oh là là. Peut-être la hache, je ne sais pas. Non non plus, super. On va remettre un petit coup de ténèbre. Heureux. Nickel, comme ça, Ophelia va pouvoir taper le prochain tour. D'abord, je vais faire un petit soin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Par contre, ce con de crapaud devant là... Il y a bien savoir c'est quoi sa faiblesse. Bon, attendez, on va essayer de le défoncer. Ok, c'est pas le sens de dégâts alors qu'il n'y a pas sous faille. C'est plutôt pas dégueulasse, ok ? Et... Ouais, on va le mettre en faille seconde, lui aussi. Voilà, comme ça, Ophelia derrière, va burster. Et Annette aussi, en espérant que l'Inde ne fasse pas de la merde. Ophelia ! Il y a quand même Ophelia 600 dégâts ! C'est pas... C'est pas dégueulasse, quoi. C'est dingue. C'est dingue des places qu'à fait, quoi. Mais non, mais l'Inde, mais putain... C'est possible. Tu as fait de quoi large d'affilée ? Enfin, non, un seul, mais bon. T'en as fait un, quoi. Oh là là, oh là là. Toi bien, toi bien. Putain, le combat chiant, quoi. Peut-être l'épée, moi je sais pas. Non, mais c'est quoi votre faiblesse, allo ? Le bâton ? Putain, c'est le bâton. Oh ! Oh ouais. Les roulous de service, quoi. Voilà. T'as décidément, c'est un peu à la con, quoi. Ah, mais ils ont vraiment des faiblesse de merde. C'est vrai, je regrette un peu d'avoir viré Sirius, parce que c'est sûr qu'ils étaient faibles à la glace, comme ce genre. Oh, mon dieu. On va se faire un petit soin. Voilà. J'ai pas vu l'XP, par contre. J'ai pas vu l'XP, si c'était bien ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un autre coffre. J'en ai aucune idée s'il y a un boss ici pour une stimulante. Là, ça descend, là. Qu'est-ce qu'on a là ? Un autre coffre. Il y a pas mal de coffres ici, c'est cool. Olive Vitale, Medium, parfait. Moi, j'ai quand même l'impression que cette grotte est beaucoup moins dure que la précédente. Oh, le boss avait une foutue un Game Over délicieux. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça, je crois que je vais vers l'entrée, évidemment. J'ai un peu d'y aller. Oh là là, où des salamandes ? Oh, oui. C'est quoi ces trucs ? C'est quoi, c'est des Ergues ? C'est quoi ce machin derrière ? Ok, on va faire un vol de PV. Ouais. En plus, on fait ma lumière, c'est parfait. Je vais recapter une autre salamande parce que c'est trop bien. Je vais dans ces mobs. On va faire un test. Il s'agit de ça, ça va pas les tuer, ça va un peu dommage. On va appliquer la salamande pour les affaiblir. Ah non, ça tape qu'il ne s'appelle personne, d'accord, ok. Ah, ok. On sait, c'est en A.E. Super magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que les trucs derrière, là, ils d'autres faibles. Oulah, oulah, mes PV. Oulah, oulah. C'est un peu cher, là, what the fuck. Holy shit. Ok, toi, c'est sous faille. Comme ça, l'hôte, je vais pouvoir le capturer. 85% l'effet patapute. Merci. Parfait, comme ça, ça, c'est rechargé. Petite lumière. Peut-être ceux derrière, non, ils ne sont pas faibles, ok, dommage. Et on va pourrer, là, c'est la membre. Ah bien, putain. Ok, super. Primoz est folle. On va tuer lui, littéralement. Oh, non, non, 1000 de dégages, il n'est pas mort. C'est quoi, what the fuck. Holy fuck. Allez, un coup large. Tiens, mais l'Inde. Il n'est pas mort, ce con, mais what the fuck. Ah non, je vais faire une luminescence. Elle a tout wacké, là. Cette mouche, je ne sais pas quoi, là. Le fil aille dans la merde, mais attendez. Peut-être qu'un cas, peu de chance. Non, ça ne s'est pas faible à l'épée. Et voilà, évidemment, la poisse du TV qui revient. La poisse. Vous êtes faible à quoi, mon enfoiré, là ? C'est abusé. Vous êtes faible à l'arc, c'est ça, à tous les coups. Chez vous-même, vous êtes faible à l'arc, c'est obligé. Mais voilà, évidemment, un truc qui vole, c'est faible à l'arc. Putain. On va tuer la salamande, c'est des chiants. Voilà. Il faut que je reste. Oh, filia. On va la reste, évidemment. Les coups de finit, de toute façon, on en a des milliards. C'est pas le problème. On va tuer cette mouche, j'y arrive. Allez, on peut-être, elles sont costaudes, quoi. Costaudes la mouche. Voilà, c'est bon, putain. Salope, oui, quoi. Ça fait combien d'XP, ça ? 100, ouais. C'est pas terrible, hein. Je peux faire l'autre zone, honnête pas. Les corbeaux, il était beaucoup plus simple. Donc ça, ça va l'entrée, je suppose. Donc on va aller en haut, évidemment. Oh, il y a un coffre en bas. Il y a un coffre en bas. Il y a un coffre là aussi. Ouais, ça sent quand même le boss. Je vois un coffre au fond, là. Dans une grande zone. Donc, ça pue le boss. Je n'ai pas sauvegardé. Donc on va aller yolo, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un coffre à Pétouche-Doc avec une magnifique cascade. D'où les cascades jumelles. Voilà. C'est même là. Je vais me faire baiser. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Putain. Ça va au sud, là ? Ça va vers l'entrée ou pas ? Ouh là là. Moi, il était du coup au sud. J'ai l'impression que c'est l'entrée. Je crois qu'on vient de là. Ok. Évidemment. On a un boss. Alors, est-ce que ça te l'appelle ? Ce ou pas ? C'est sûr, je ne sais pas sauvegarder. Est-ce qu'on est des ouf ou pas ? Hein ? Est-ce qu'on est des ouf ? On est des ouf. Alors, ok, non. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là ! Oh, putain ! Oh, le gros papillusion ! Ouh là là ! Ouh là là ! Le monarque ! Ok, alors déjà, direct pied sur un ocule ! On s'en préfère du voleur, voilà. Diminuie l'attaque physique. Ensuite. Ensuite, ensuite. J'ai pas trop de PT, Kaini, mais en faites pas. Souvenez-vous qu'on avait capturé un PNJ assez intéressant avec Primrose. On va minu mobilisé. Voilà. Et Primrose, du coup, tu vas appeler le marchand camp plus lent avec ses épices exotiques qui ordonnent des PT, rappelez-vous. Est-ce qu'il va le faire ? Non, il va pas le faire. Ah, nice ! En plus, il a la faiblesse. Oh, putain ! 366 ans ! Et rendez-vous compte, j'ai baissé son attaque, hein ! Imaginez, sans le debuff ! Oh, la vache ! Oh, l'enfoiré ! Euh... Est-ce que t'es faible à la lumière, par hasard ? Non. Euh... Peut-être t'es faible à l'arc. Euh... Thérion, tu vas continuer à baisser son attaque ! Il faut, il faut. Il faut, il faut, c'est obligé. Euh... Ah, Anitz, tu vas continuer à baisser... Euh... Ouais, son... Enfin, tu vas continuer à mettre le piège. Bon, à 7 tours, on va être tranquille. C'est parfait. Est-ce que t'es faible au bâton ? Je pense pas. Non plus. Ok. Est-ce que t'es faible à la dague ? Non plus, d'accord. Euh... Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe. Est-ce que t'es faible au ténèbre ? Ah, il est faible au ténèbre. Donc, du coup, ça va être lance, arc, et ténèbre. Par contre, l'autre coup, j'aime bien que tu redonne mes PT, parce que j'en ai besoin surtout sur Anitz. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Pour le foot en faille, au plus vite. Genre, tout de suite, maintenant. Genre, genre, immédiatement, quoi. Parce que là, s'il me fait une attaque, un bankai, je vais prendre ma race. Je vais prendre ma race. Ok, toi, bien. Après, s'ils ont attaque en A-O, il y a une attaque physique. Oh non, la chiasse ! Oh, putain de merde ! Ah, la chiasse ! Euh... C'est chiant en Octobase, si je peux me regarder, je peux pas attaquer mes alliés. Euh, c'est très très chiant. C'est très très relou. Euh... Pfff... Euh... Éveil, Jean-Nexis, je vais pas les claquer, savez quoi, j'ai pas les claquer. Je vais utiliser... Un peu de PT sur Primrose pour augmenter l'attaque de... De Thérian, on va le mettre à full, savez quoi, voilà. Bon ça, il va bien défoncer le boss, quand il sera en faille. Ok, l'autre coup, on est toujours là. Euh... Ouais, je vais faire une lumière sacrée, ou alors il fout le lol. C'est pas de dégâts, bon, c'est pas grave. Thérian et Nid vont passer leur tour, évidemment, vu que c'est des gros sacs qui dorent. D'accord. Ah, il faut savoir, Primrose a un truc qui l'aura insensible à la fatigue. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que, au moins, j'aurais Primrose sur la main, quoi. Par contre, les autres, ils dorment comme des cons. Ah, voilà, merci, voilà, parfait, vas-y, casse-toi. Merci pour avoir m'en donné des PT. Au moins, ça va bien que le boss tape un peu des bambis, là. Par contre, SVP, le gamin, là. On va arrêter d'être un connard de seconde, là. SVP. Par contre, le prochain tour, il va regagner son attaque physique au petit meuble. Oh, putain. C'est les réveils, là. C'est les réveils, nice, c'est les réveils. Oh, putain de merde. Ok, alors là, on va faire un gros soin. Ok, pas mal. On va, on va, on va. je vais, putain, on va essayer, putain. Bon, allez, non, je vais le mettre en faille. On va le mettre en faille tout de suite. On va faire une pluie de flèche, on laisse pas en canine sous compas. Parfait, nickel, ok. La Tyrion va bourrer. Il va bourrer comme un culé. On va faire un vol de PV, voilà. Voilà, 1000 de dégâts dans ta tronche. Et Primo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une barbe du pan sur Primoose et au prochain tour, on envoie la sauce. Voilà. Parfait. Ophelia, Ophelia. Tu fais une petite lumière. Hop là. Ah, Anita, Anita, point DPS. Point DPS, je vais le DPS en fait. On va faire ça. Je vais DPS, je vais appeler, il est beaucoup pibé ce bâtard. On va appeler un... Salamante, tiens, parfait. Lutupa, Lutupa, Lutupa. J'ai mal, au secours. Putain, les dégâts. Il est que dans le jaune ce bâtard, c'est hallucinant. What the fuck. L'interrion absolument, pégé le noctule. Toujours, toujours pégé le noctule. Indispensable. C'est là, c'est un truc de ouf. J'ai pas vu qu'il me mette en PLS, ok. Et Primoz, si on va me faire, Vales me cure, mais je pense qu'il va faire pas mal de dégâts. Ah non, tout d'accord, ok, c'est de la merde, c'est de la merde. Tout va bien. C'était de la merde. Ah, oh putain, ça a touché personne, t'as la chance. Ok. Terrion, tu vas voler, si tu peux faire grand chose. Ok, super. Faut j'appeler l'autre con, là. Faut j'appeler l'autre con. Ophilia, tu vas défendre. Primoz, tu vas appeler l'autre con. On me donne des coups de lance, des coups de lance. Ok, si tu veux. Oui, attendez, il faut que je m'immobilise, il ne faut pas que je me trompe. Piège immobilisant, voilà. On s'en proche un tout vent. T'es quoiqué. T'es quoiqué. C'est plus d'aéromyte, là, je pense que t'es là. Donc, on va se pas mener, ténèbres. Terrion, tu vas, faut que tu voles. Faut que tu chopes, tiens, s'il te plaît. Putain, mes épées, 60% quoi. Enfin, je veux bien, mais là, ensuite, une pluie de flèches délicieuses. Bon, trois coups, c'est vraiment pas terrible. moi, c'est déjà ça. Ouvrez, goooon, boum, 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 j'ai moyen de mettre en feuille. Si l'autre con fait pas de la merde, ouais, on va miser sur ça, on va miser sur ça. Vas-y, vol, vol, bien joué, voilà, parfait, comme ça, prochain tour, on va pouvoir bourrer. Et Primo, tu me fais, non, tu ne fais pas de ténèbres, tu vas te booster, tiens. Voilà, on va se booster. Si l'autre, il fait un coup de lance, prochain tour, voilà, parfait. Il ne fait pas un truc. Ah, salope, j'ai la chance à toucher que Kofi. C'est ça, c'était un pollen paralysant, donc je serais un peu embêté si ça serait passé. Ok. Et bien, sauf au moment, il suffit de le tuer, le Bambi, un petit vol de PV, et Nutt, de toute façon, on va le défoncer. Euh, on va le défoncer, c'est quoi ? Allez, salut ! Salut, Papillusion ! Pouf ! Il avait énormément de PV, ce con, la vache ! Eh, vous voyez quand même la différence avec son poison, quoi, c'est juste ouf, quoi ! Par contre, je suis étonné, normalement, je me semblait qu'on chopait un deuxième item à chaque fois. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et du coup, on a un coffre, qui est du coup, une confiture, magnifique, super, c'est de la merde. Mais, n'oubliez pas qu'on avait un coffre en bas, et c'est vrai que je vous rappelle, il faut passer par là. Et on a 5 000 fois, bon, c'est pas mal. Ok. Bon, écoutez, les bambis, on va conclure l'épisode pour maintenant, parce que oui, ça fait plus d'une heure que j'enregistre, c'est juste ouf. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que ça sera pas si court, parce que je pense que j'ai passé pas mal de temps à faire des combats, je vais vous couper tout ça au combat. J'espère qu'l'épisode fera pas 5 minutes au final. Moi, je pense pas quand même. Enfin, bref, les bambis, si vous avez aimé voir le TV galérer contre ces boss à la con, et bien, je vous invite à me rejoindre le prochain épisode, parce que oui, on n'a pas vu le pire. Croyez-moi, on n'a pas vu le pire. Sur ce, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, de partager, de commenter, ce serait extrêmement pas important pour moi, ça m'aiderait, ça me ferait extrêmement plaisir, et sur ce, je vous retrouve pour le prochain épisode d'Octopass, pour encore plus de boss, plus de catanex, plus de guac, et plein de bonnes choses. Sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501